même si les dates historiques en fait c'est sûr qu'elles ont une importance et elles imposent malheureusement des choses comme le par exemple Tisha Béav on sait que la destruction du premier temps c'est à Tisha Béav le deuxième aussi la première guerre le début de la première guerre mondiale le début de la deuxième guerre c'est Tisha Béav les explorateurs quand ils sont venus qu'ils ont pleuré pour rien c'était aussi à Tisha Béav donc c'est sûr qu'au niveau temps c'est pas pour rien c'est trois semaines pourquoi pas deux pourquoi pas six pourquoi à ce moment là pourquoi pas en janvier donc c'est sûr qu'il y a des choses maintenant c'est pas ce qu'on va voir maintenant on va voir ça veut dire le l'âme de ce cet événement ça veut dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour pour essayer d'améliorer quelque chose dans le dans la reconstruction du temple parce que maintenant il est détruit donc on se en fait on se on se lamente sur la destruction mais on doit aussi espérer de la reconstruction parce que c'est pas un truc on n'est pas en train de de regretter pas regretter on doit en réalité faire Tshuva donc la Tshuva il faut qu'elle ait une vision sur le futur une vision sur comment s'améliorer donc ce qu'il nous dit rabbi Nachman il nous dit que par exemple l'essentiel ça c'est la Torah elle-même qui nous dit d'abord il dit que la mort des sadikim la disparition des sadikim elle est deux fois plus grave que la destruction du temple parce qu'en réalité c'est le Shoresh c'est la source après au niveau physique Hachem il va mettre sa colère sur des pierres des pierres du bois qui est le et c'est une bonne chose on dit c'est une bonne chose qu'il ait pu détruire le temple plutôt que détruire le peuple d'Israël mais malgré tout maintenant comment on peut faire pour qu'ils le reconstruisent et qu'ils ne le détruisent pas donc ce qu'il nous dit Rabbi Nachman donc la Torah nous dit d'abord que la mort des sadikim c'est deux fois plus grave que la destruction du temple maintenant la destruction du temple elle est en fait donc elle est liée avec ce qu'elle nous dit la Torah elle est liée à la disparition du sadik maintenant on sait que les sadikim ils sont plus grands de leur mort que de leurs vivants maintenant qu'est ce qu'elle veut dire un sadikim alors pourquoi il disparaît pas au contraire il est en train de grandir il disparaît quand nous ou Chaz Veshalom une partie du peuple est déconnecté de cette lumière du tzadikim et plus encore veut dissimuler cette lumière donc ça c'est deux fois plus grave que la destruction du temple donc c'est pour ça qu'en réalité quand on va quand on va faire ce qu'il note qu'on va faire pendant du 17 Tammuz au 9 Fav puisque d'après le Harit HaKadosh on doit aussi le faire au milieu du jour lire le Tikkun Rahel mais en réalité celui le Shulchan Arir il commence par un Tikkun que le Harit aussi il a dit c'est de lire Tikkun Khadzot donc tout le monde peut le lire il n'a pas besoin d'être un kabbaliste donc ça c'est chaque nuit au milieu de la nuit on doit se lamenter sur la destruction du temple et comme on dit tout celui qui se lamente qui pleure sur la destruction du temple il se réjouira de sa reconstruction donc maintenant sur quoi on doit pleurer à Khadzot au milieu de la nuit sur quoi de quoi on doit se lamenter on doit se lamenter justement que cette lumière du tzadik elle a été dissimulée du monde du peuple et de nous même et donc si on prie donc maintenant on se lamenter c'est vrai que les grands tzadikim ils arrivent à pleurer il y en a même ils ont ouvert des portes ils ont trouvé des tzadik en train de se rouler sur le sol pleurer comme si qu'on se demande ce qui... et ça c'est le niveau des... nous à notre niveau ce qu'on peut faire déjà c'est un moment où on peut se retrouver avec nous-mêmes voir le aimer que peut-être dans un premier guilgoule j'ai participé à ceux qui ont provoqué la destruction du temple avec mes actions et même si c'était pas ça peut-être maintenant dans ma faction de me comporter ou d'être j'empêche la reconstruction du temple donc j'ai une... je dois faire une... me remettre en question personnellement pour justement arrêter mes fautes et essayer de faire... changer mon comportement pour recevoir cette lumière du tzadik qui va... parce qu'on dit le tzadik c'est celui qui a le roi HaKodesh le roi HaKodesh, l'inspiration divine et grâce à ça il peut... il a la nevoa le roi HaKodesh et il peut avec ses paroles et ses enseignements nous purifier l'aimona jusqu'à ce qu'on ait une imona pure dans le monde et on arrivera à le PR Tachat Efer c'est quoi le PR ? PR c'est la splendeur on dit qu'Hashem va transformer c'est les mêmes lettres en fait le PR il va y avoir la splendeur à la place du Efer c'est la cendre, la destruction du temple c'est-à-dire quand on va se rapprocher de ces tzadikis on va croire en eux et on va étudier leurs enseignements et les diffuser dans le monde on va en fait dévoiler la grandeur du tzadik qui est la splendeur, le PR et de ses enseignements et on va annuler cette destruction qui est la cendre voilà, besoins ta chaîne